Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Voici les titres de ce journal. La capitale aura donc 7 mers pour la gouverner. La loi portant statut particulier de la capitale et instituant les mairies d'arrondissement a été votée par l'Assemblée Nationale, mais ceci sans les 11 députés d'Antananariz. Comme il fallait s'y attendre, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent concernant la requête en annulation déposée par le groupe d'Ambudvoun, qui a fait aussi recours à la haute cour constitutionnelle. Chez Tza fait 46 morts et plus de 120 000 sinistrés jusqu'à aujourd'hui. Nous allons voir le bilan provisoire publié par le BNJRC. Et à l'étranger, coup d'État manqué au Yémen, le président Mansour Habi reste au pouvoir. L'information ce soir, c'est l'adoption de la loi portant statut particulier de la commune urbaine d'Antananariz. Un vote boycotté pourtant par 11 députés élus sur la capitale. Thiour Arsou, sur les images de Yves Janel, nous en donnent les détails. Les images parlent d'elles-mêmes. Deux tiers des députés montent à l'appel. Soit, les peu de députés qui restent insistent pour passer au vote dans l'adoption du projet de loi portant statut particulier de la capitale en début d'après-midi. Et le plus étonnant reste à venir, c'est que quelques 51 députés ayant procédé au vote, quant au sort de la capitale, n'y résident même pas. Certes, ils sont ceux qui ont le plus insisté sur la 616 de la capitale. La revendication devrait se focaliser à ce que les descendants puissent toujours juire de ce projet. Chacun d'entre nous a mis de soi-même afin de lire ce projet de loi. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui ne peut qu'en être satisfait. Les députés ont élu cette loi portant sur la décentralisation afin de mieux gérer la charte de la ville de Tananarive, de Sainte-Marie et de Nuzbé. Pour la ville de Tananarive, il y aura la grande commune qui maîtrisera les mairies de ces 6 arrondissements. Pratiquement tous les députés de la capitale ne participent donc pas à l'adoption de ce projet de loi, dans ce, issu du MAPAR et du TIM. Pure manœuvre politique, d'autant plus que ce projet de loi a connu trois modifications de suite avant son adoption. L'adoption forcée résultant des manigances politiques de l'exécutif. Écoutons tout de suite les réactions des Tananariviens sur le micro d'Anaissou et de Yves Chanel. Un Tananarive devrait rester tel qu'elle est. Le gouvernement devrait se pencher sur le projet de Santana au lieu du partage de la ville des milieux. Un Tananarive devrait rester tel qu'elle est. Le gouvernement devrait se pencher sur les priorités au lieu du partage de la ville en 6 maris d'arrondissement. Le gouvernement n'arrivera pas à gérer la ville. Le budget n'arrivera pas à soumettre toutes les demandes. Pour ma part, je préfère que la ville de Tananarive reste telle qu'elle est. L'actualité, c'est également cet arrêt rendu par le Conseil d'État concernant la requête en annulation déposée par le groupe d'Ambudvoun contre le décret portant nomination du Premier ministre Jean-Aravel-Narive. Et comme il fallait s'y attendre, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent. Les détails avec Tov Rakutenjavundi. Les échanges se focalisent sur les points techniques ce matin. Est-il question d'actes de gouvernement ou d'administration ? On parle ici de la nomination du Premier ministre par le chef de l'État. L'avocat des requérants ne va pas par quatre chemins en disant que l'article 54 de la Constitution, le président de la République, ne peut pas y faire l'aveugle. L'article prône sur le fait de nominer le Premier ministre, ce qui n'a pas eu lieu. Les partis majoritaires tels le MAPAR, le VPMMM, la ARD et le Parti Vert et le Yaraqisic sont les seuls en droit de nominer un Premier ministre. La partie adverse quant à elle se défend de manière exorbitante. Par ailleurs, le chef de l'État est en plein droit de nommer qui il entend mérité le poste de Premier ministre, réitère-t-elle. La nomination du Premier ministre devrait se porter sur le rapport d'ordre constitutionnel entre les pouvoirs constitutionnels et les relations internationaux assujettis au pays. Au vu des mépris de la Constitution plus qu'évident, les requérants requièrent également que le Conseil d'État approche la haute cour constitutionnelle. Une décision que le bras droit du président de la République, son directeur de cabinet, qui n'est autre que Henri Rabanzak a déjà dévoilé hier lors de la conférence de presse du parti présidentiel. Incompétent, comme il fallait s'y attendre, le Conseil d'État a rejeté la requête en annulation avec sursis à exécution déposée par le groupe d'Ambudvoun contre le décret portant nomination du nouveau et deuxième Premier ministre de la Quatrième République. Une décision que Henri Rabanzak, directeur de cabinet de la présidence et avocat au barreau français, a déjà dévoilée hier lors de cette conférence de presse du parti présidentiel. L'article prône sur le fait de nominer le Premier ministre, ce qui n'a pas eu lieu. Les partis majoritaires tels le MAPAR, le VPMMM, la RD et le Parti vert et le Arrakisik sont les seuls en droit de nominer un Premier ministre. La nomination du Premier ministre devrait se porter sur le rapport d'ordre constitutionnel entre les pouvoirs constitutionnels et les relations internationaux assujettis au pays. Après Anous, le groupe d'Ambudvoun tente de convaincre Ambuïda, même s'ils connaissent déjà la réponse qu'ils vont obtenir. Avec une autre cour constitutionnelle acquise à la cause de régime et une future haute cour de justice en majorité HVM. Maintenant, parlons de l'évolution provisoire des dégâts suite au passage de Shedza. Les derniers chiffres publiés par le BNGRC fait état de 120.298 sinistrés, de 42.919 déplacés et de 46 morts. Plusieurs routes nationales sont également impraticables comme celles reliant Mabkounia-Port-Berger, le point avec Thieu Arsou. Outre les sinistrés, les centaines de milliers de victimes, Shedza endommage également plusieurs routes nationales et surtout des ponts momentanément interdits d'usage. Principal concerné, le pont de Camour sur la RN4 et celui de Soindjin sur la RN7. Sans parler de plusieurs ponts altérés le long de la RN44. Mais encore, les routes nationales numéro 6 liant Mboudjuma-Mientzranen, numéro 35 en direction de Mourndav, numéro 13 liant Mboumbe-Tolanyahou, la numéro 25 partant d'Amboumassou en direction du Grand Sud sont toutes momentanément en partie inutilisables. Résultat, les usagers doivent donc, pour ainsi dire, recourir au transportement, notamment les taxis brousses. Un mot de fait divers, mais attention, ces images peuvent être assez choquantes. Un enfant a été retrouvé sans vie hier à Thomas Nancor. Sans la partie basse, le corps de cet enfant a en l'occurrence été découpé en morceaux selon les affirmations des badauds. Le sort de Berides sera bientôt connu. Le juge rendra demain le jugement sur cette affaire, rappelant que Berides, le leader des manifestations étudiantines de ces derniers mois, est inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État. Ses amis attendent de pied ferme la décision du tribunal. Ils ont annoncé des manifestations demain, si jamais le tribunal condamne leur leader, Nanjian Razan-san et Nsar Ranjian-tsu. Face à la presse, les amis de Berides dénoncent un dossier monté contre leur leader. Berides n'a fait que revendiquer la réalisation des promesses présidentielles. Une revendication soutenue dans toute l'île par ses pairs. Demain, si ce leader étudiantin sera condamné par le tribunal, que ce soit à Majenga ou à Barikadim, les étudiants menacent de descendre dans la rue. On vient de recevoir un appel de Majenga, disant que les étudiants 6 à Majenga seront prêts à manifester dans le cas où Berides serait toujours détenue. Trois autres universités ont aussi joint notre manifestation pour la liberté de Berides. Dans le cas contraire, le gouvernement serait l'unique responsable. L'affaire Berides repassera devant le tribunal demain. Le juge rendra le jugement, un jugement très attendu dans toute l'île. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada